bonjour à tous et à toutes une petite vidéo je reteste là la gopro hero 9 parce que j'avais eu des problèmes au passé alors je sais pas si ça va être corrigé parce qu'elle s'éteignait toute seule l'écran de retour s'éteint tout seul c'est un peu embêtant et je qu'est ce que je voulais dire au fait je voulais parler de du support que j'ai là tu sais j'avais déballé il ya quelques temps un support qui s'appelle tmb qui est un support pour gopro fait qui sert pour tenir c'est un peu une perche à selfie les versions gopro et là je suis en train de tenir à la main pour voir si déjà j'utilise mon retour caméra voir si le retour caméra va tenir et en même temps je tiens la caméra dans un dans un support qui me permet de toi c'est entendu je sais pas si tu peux pas le voir mais je peux soit relever le relever le support ce qui me donne ici quand je redresse support tu vois j'ai un autre angle c'est un porte caméra gopro de marque tmb et il est très bien parce que je trouve que c'est très confortable ça permet d'avoir la gopro à la main si tu veux mais sans la tenir sans la tenir par là par la partie gopro du corde à gopro mais juste par le petit support à main et si je le retrouve je sais pas si tu as entendu oui ça se défait et ça permet après d'éloigner un petit peu la caméra et de mieux tenir la caméra et d'être beaucoup plus à l'aise et ça stabilise en même temps ce support qui est un support à main que j'avais acheté à l'époque pour celle qui s'appelait l'adrénaline qui était plutôt un naufrage la tnb année tnb cam adrénaline qui n'avait pas le rendu le rendu que à la gopro actuellement et alors la question ce que je trouve de formidable c'est que maintenant avec ce système là tu peux il faut appairé la gopro à une application qui s'appelle gopro quick alors là évidemment j'ai le j'ai le je sais que j'ai le retour caméra qui s'est éteint mais je sais que ça continue si tu veux alors je pense que c'est pour économiser la batterie que le retour caméra s'éteint et alors ce qu'est formidable c'est que maintenant tu as une qualité d'image et de son qui est quand même assez remarquable avec la gopro chose qu'on n'a pas toujours avec certains autres périphériques qui vont pas donner toujours le meilleur son ou la meilleure image si tu veux et c'est intéressant d'avoir du premier coup comme ça avoir un son et quand on voit le bon son par où ça le prend c'est à dire un tout petit micro qui est sur le côté en bas en dessous de de la partie si tu veux objectif tu as ici en dessous un petit des séries de petits trous et c'est ça qui fait la prise de son et je trouve ça remarquable ça énormément évolué ça énormément évolué parce qu'à l'époque c'était pas ça du tout à l'époque enfin à l'époque moi quand j'ai connu les premières caméras c'était pas les premières gopro puisque c'était moi j'utilisais que les appareils photo numériques si tu veux et l'avantage de la gopro c'est que je peux l'amener partout en ce moment je l'amène pas parce que je suis encore en phase de test pour savoir quand est-ce qu'elle tourne et quand est-ce qu'elle tourne pas apparemment le retour caméra s'enlève s'enlève mais ça tourne toujours puisque je vois que ça clignote donc apparemment quand il y a un clignotement en rouge c'est que ça tourne encore je suis encore au stade du primi du primitif avec gopro mais il vaut mieux s'entraîner si tu veux à la maison comme ça avec la gopro pour voir le résultat plutôt que d'aller s'embêter à aller l'amener dehors et des fois rater des bonnes vidéos parce qu'on n'a pas su la manipuler avant donc avant avant là je teste mon support mon support amovive qui est qui est un support à main qui donne très bien si tu veux là je tiens à la main bon ça bouge un petit peu mais ça le stabilise quand même j'ai juste la main qui tremble mais on le voit pas trop si tu veux et ça c'est vraiment très pratique par rapport à ce gopro moi je trouve que c'est formidable ce petit outil quand tu penses que la gopro héros 9 elle est étanche et que tu peux en plus enregistrer des vidéos et faire des photos qui sont c'est un grand angle c'est pas c'est pas ça aura jamais la valeur d'un bon réflexe numérique néanmoins on arrive à obtenir des bonnes images et surtout un bon son au niveau au niveau caméra c'est bon voilà alors à toi de me dire si le deuxième test que je fais là avec la fameuse perche à sa vie parce qu'en plus que je peux faire c'est donc là je l'ai tiré si je peux la retracer tac alors toi tu as pas tellement t'en rendre compte si je vais peut-être être un peu plus près ou un peu plus loin mais si je veux re re tricer par exemple reculer la retire reculer la gopro j'ai qu'à l'orientant changer l'orientation mettre comme ça j'ai un petit peu de recul tu vois ce qui me donne un peu un peu un certain champ de vision un peu plus large en la reculant tout en étant quand même à l'aise pas trop stable parce que ça tient pas des masses le truc mais ah ah je viens de voir quelque chose c'est que la perche que j'utilise peut se fixer avec une vis ah ça peut ça serait pas mal ça mais enfin tu vois c'est je trouve qu'il ya beaucoup dans ces accessoires dans les accessoires qu'on crée maintenant on a fait énormément de progrès moi j'avoue que j'en suis un peu conquis pour la qualité d'image et surtout la qualité de son il ya que youtube qui rend bien le son par dit ça c'est sûr ça c'est incontestable il n'y aura toujours que youtube qui rendra bien le son par contre surtout le son et l'image puisque là j'enregistre en 1080p sur les autres plateformes ça sera en 720p ou 480p ou 280p puisque tout le monde baisse la résolution dans les autres plateformes concurrentes il ya que youtube qui peut gérer la mi-80p mais c'est vrai qu'on a fait un énorme progrès surtout ce que j'apprécie beaucoup dans le principe de la gopro c'est qu'à l'inverse par rapport à une carte mémoire la vidéo part dans un cloud de gopro bien sûr ça coûte 49 euros par an mais d'un autre côté ça part dans le cloud de gopro et une fois que c'est dans le club et ça reste même si tu supprimes ta matrice toi sur ton ordinateur tu ne perds pas ta matrice parce qu'elle reste sur le cloud et je trouve ça remarquable matin je vais je commence à avoir mal alors je vais je vais leur aura battre ma truc c'est pour me donner une idée de la qualité d'image par contre le seul le seul point qui peut être si tu veux un menu un menu inconvénient atteint tout d'un coup j'ai réactivé le j'ai réactivé mon retour caméra je sais pas ce qu'il a fait que cela réactivé allait peut-être en retouchant le en retouchant ici le retour caméra peut-être je sais pas ce qui est réactivé était bon c'est pas grave ça a réactivé tant mieux et tu vois là j'ai redressé ma mon ma perche à selfie et je trouve que ça donne bien et puisqu'il ya de bien ou mais ça va me donner des idées pour faire d'autres types de vidéos ça et les vidéos en pleine nature on va la tourner avec la gopro qu'est ce que tu veux on s'embêtera pas juste que je me trouve un petit support c'est support qui va là là il y en a un support qui se met ici là et ça te permet de de parler et de filmer sans tenir la caméra ce qui n'est pas négligeable voilà c'était ma petite analyse du jour sur cette fameuse gopro héros 9 black que je trouve remarquable au point de vue image et surtout son alors là j'avoue qu'on a on a fait un problème et il n'y a pas si tu veux de phénomène ni de tearing ni de décalage assis un petit décalage quand je passe le doigt on mais c'est un film au retour caméra ouais alors apparemment pour réactiver ça le retour de devant il faut appuyer sur la petite et le petit écran ah ouais ben écoutons on essaiera une prochaine fois de taper dessus et de voir si ça marche bien alors c'est génial et au point de vue qualité d'image c'est remarquable là j'avoue que c'est remarquable je me régale de chaque mini vidéo que je fais allez bon ça amène pas à grand chose de vidéo mais c'est juste des vidéos de tests comme ça que je fais il faut expérimenter de temps en temps les les choses pour pouvoir mieux progresser et mieux savoir s'en servir moi je trouve ça épatant quoi c'est surtout la qualité d'image qui est extraordinaire quoi on a fait un progrès monstre et alors ce qu'il ya chez gopro qui n'ya qui ya qui n'y a pas chez gopro qui a chez les si tu veux les les réflexes numériques par exemple le réflexe numérique par exemple quand je tourne une vidéo avec un réflexe numérique il ya l'autofocus qui des fois tu as peut-être vu dans mes vidéos qui a des défauts là sur gopro c'est presque un autofocus en temps réel voyons si j'en appuie là ça a disparu le retour caméra a disparu alors est-ce que c'est pour que la caméra refroidissent je sais pas ça a redisparu mais si ça se trouve tout à l'heure ça peut réapparaître allez c'est des petites expérimentations qu'on s'amusera à faire avec cette petite machine qui est quand même assez extraordinaire mais qui consomme quand même pas mal de batteries mais c'est quand même extraordinaire de voir ce qu'on arrive à faire quoi allez au revoir à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout ciao